PKF Géorgie PKF Géorgie fait partie d'un réseau mondial qui est un des leaders sur le marché représenté dans 144 pays et PKF Géorgie c'est une entreprise où on parle français La stratégie de notre entreprise sans rentrer dans les détails c'est de garder la taille humaine de se concentrer sur la qualité et sur des relations humaines avec le client de comprendre les besoins du client et de satisfaire ses besoins au maximum à des prix je dirais abordables et raisonnables Les obstacles, on en rencontre toujours, tous les jours et de partout je ne peux pas parler des obstacles particuliers en Géorgie On remarque un petit déficit de cadre On n'a pas toujours assez d'offres par le marché de personnel qualifié On a des efforts à faire pour les former nous-mêmes et d'investir peut-être plus qu'on aurait investi si on était sur un autre marché Autrement dit, il n'y a pas vraiment d'obstacle insurmontable qu'on ait rencontré tous les obstacles sont classiques à l'économie mondiale je n'ai pas d'obstacle à souligner pour la Géorgie Alors l'action de la CSIFG c'est en un mot, c'est magnifique, c'est beau c'est une famille des entreprises qui sont réunies autour de la francophonie c'est plutôt une ambiance familiale et on mise sur le networking sur les relations entre les membres Pratiquement tous les mois, on a l'occasion de se réunir d'échanger les informations d'identifier les opportunités qui peuvent être intéressantes pour tout le monde C'est une très belle entreprise c'est une très belle chambre et j'invite tout le monde qui soit lié avec la France ou avec la francophonie de joindre dans notre chambre parce que c'est une famille intéressante qui génère du business Déjà, je diviserai cette assistance en plusieurs parties deux ou trois La première partie, c'est la partie corporate Déjà, quand il y a une entreprise qui arrive sur un marché inconnu Là, cette entreprise, elle peut trouver une équipe qui peut assister à l'établissement à la création du réseau à identifier les endroits où la personne qui vient d'arriver dans le pays où elle peut aller de les mettre en relation avec d'autres Français et pas que des Français avec la communauté des expats et pas que la communauté des expats parce que la communauté géorgienne au sein de la chambre elle est importante et très amicale aussi Disons qu'il y a des changements Il y a l'évolution en Géorgie permanente Je dirais que ce n'est pas pour aujourd'hui Et puis tous les ans, il y a des nouvelles opportunités qui apparaissent Une chose est claire que le marché n'est pas rempli n'est pas satisfait dans beaucoup de domaines et il y a de la place un peu pour tout le monde Généralement, ceux qui travaillent sur les investisseurs et qui essayent de les attirer ils essayent d'attirer les grands investisseurs C'est des projets différents et puis il n'y a pas toujours l'occasion pour des grands projets de se lancer Par contre, dans le middle market dans les dossiers à taille humaine il y a toujours les opportunités et si l'investisseur est bien accompagné il peut trouver des projets avec des retours très intéressants tout en gérant les risques d'une manière appropriée Le mot de la fin venait rejoindre la chambre notre grande famille pour la renforcer et pour nous aider pour nous aider à perfectionner encore la chambre et développer business pour nos membres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501